... Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Université de Perpignan pour les concitoyens qui viennent de l'extérieur. Bienvenue aux étudiants et au personnel de l'université, aux anciens personnels d'ailleurs, que je retrouve avec plaisir. Donc bienvenue à cette troisième et dernière soirée de débat autour de la campagne des municipales pour les élections à la mairie de Perpignan. Et donc, je le rappelle également à l'agglomération PMCA, Perpignan-Méditerranée, communauté d'agglomération, puisque la nouveauté aussi, c'est qu'effectivement, on vote à la fois pour les conseillers municipaux et pour les conseillers communautaires de l'agglomération en même temps. Donc il y a un enjeu important aussi avec un suffrage direct. Je remercie Stéphanie Fon, donc candidate NPA, d'être parmi nous ce soir et ses colistiers et colistières, je crois, qui sont également là pour cette dernière soirée. Donc l'exercice, je serai bref, puisque je préfère laisser la parole à la candidate et au modérateur et au journaliste. Et bien sûr, ensuite, à la salle, donc vous connaissez un petit peu la formule. Donc la candidate va se présenter, présenter un petit peu sa vision en cinq minutes. Et puis ensuite, il y aura des échanges avec nos deux modérateurs enseignants-chercheurs, donc Christophe Fesé et Jean-Benz Kélil, ainsi qu'avec notre journaliste, donc Frédéric Michalac pour l'indépendant. Suivi donc d'échanges avec d'autres journalistes, notamment Julien Marion, Véronique Coye, et ceux qui le souhaiteront. Puis ensuite, bien sûr, échange avec la salle en expression libre avec la candidate. Donc simplement l'optique, pour ceux qui ont déjà participé au débat précédent, vous la connaissez. Les autres, c'est extrêmement simple. Nous organisons pour la première fois des débats avec les candidats sur l'université pour les questionner sur leur vision de l'université dans la ville. Quel projet de la mairie, s'ils sont élus, et de l'agglo sur l'accompagnement de l'université, l'université dans la ville, l'université au cœur du projet politique, la jeunesse, bien évidemment. On représente quand même près de 10 000 étudiants. Mais également l'innovation, le transfert de technologie, la recherche, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, et les activités, bien évidemment, connexes, au combien indispensables sur les aspects, notamment culturels, et l'association de l'université aux projets culturels, notamment de la ville. Voilà, autant de choses que nos chers élus ou candidats n'ont pas forcément l'habitude, sur lesquels les candidats n'ont pas l'habitude de s'exprimer. D'où l'intérêt de ce débat. Voilà, donc je ne souhaite pas être plus long. Je cède la parole donc à Christophe Zé pour démarrer les débats. Merci beaucoup. Merci. Ça marche, oui. Madame Fon, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme on vous l'a dit, on vous laisse quelques minutes, 5 minutes, pour nous présenter votre projet d'intégration de l'université de Perpignan dans votre projet de ville. À l'issue de quoi on vous posera un certain nombre de questions, comme ça vous avez été dit. Alors, comme on l'a fait de tous les candidats, on me demande un respect scrupuleux des 5 minutes, à l'issue desquelles on vous interrompra. Tant pis, il faudra aller reprendre les questions après, si vous n'avez pas terminé votre propos. Merci. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir invitée, comme tous les autres candidats l'ont été. J'ai d'autant plus de plaisir à cette invitation, puisque je suis une ancienne étudiante de cette université. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de revenir ici, notamment dans un amphi où j'ai pu suivre des cours. Je me réjouis aussi qu'il y ait des débats de cet ordre à l'université. Je pense que c'est important d'associer la population aux décisions politiques. Et à une époque où les gens se sentent un peu exclus ou non représentés, je pense que c'est important de pouvoir débattre avec les étudiants et le personnel de l'université, de la campagne et des problèmes qui touchent à la ville et donc ici à l'université. Premièrement, je voudrais dire qu'il ne faut pas attendre de moi une surenchère dans les promesses électorales. Nombreux sont les candidats qui ont promis des sommes. Je pense que nous, notre optique, ce sera de discuter en profondeur, si possible, des problématiques liées à l'université, liées à l'université dans la ville. Et que nous, j'espère pouvoir aborder notre vision des choses. Nous présentons donc une liste Perpignan à gauche vraiment, dans une optique d'une véritable démarche de gauche. Il se trouve qu'en ce moment, en France et à Perpignan, bien sûr aussi, des gens souffrent, des gens se sentent exclus. Nombreux sont ceux qui ne viendront pas voter. Et nous avons pris nos responsabilités en décidant de nous présenter pour justement relayer les préoccupations de la population, pour être la voie des luttes, des luttes contre l'austérité, qu'elles soient de droite comme les gouvernements précédents ou de soi-disant de gauche actuellement avec le gouvernement actuel. J'ai appris ce matin qu'une illustration de ce que peut être une politique de gauche, soi-disant de gauche, ce week-end a été expulsée vers la Russie, un militant des droits de l'homme, qui risque, qui certainement en ce moment a dû être arrêté et doit être dans un camp de travail où il risque sa vie, où il risque des tortures et des sévices, donc sur injonction du gouvernement actuel. Donc voilà, nous nous présentons pour faire vraiment une véritable politique de gauche qui combatte ce genre de choses. Et nous avons bien sûr des choses à dire sur l'université. J'espère que nous pourrons l'aborder ce soir. Voilà. Vous avez encore une minute trente si vous le souhaitez. J'ai encore une minute trente, c'est parfait. Donc bien sûr, notre démarche, c'est une démarche de promouvoir la démocratie pour que les citoyens puissent vraiment prendre en main leur vie et puissent décider tous ensemble des problèmes qui les touchent directement. Et je pense que, bien sûr, les étudiants, les professeurs, les personnels de l'université ont toutes leur part à prendre dans cette démarche. Et bien sûr, la mairie, dans ce cadre, a beaucoup à faire, notamment par rapport au transport, par rapport à la vie culturelle. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire de ce point de vue-là. Merci. Donc je vais ouvrir le bal. Vous posez la première question, qui est une question qui est importante, puisque, vous le savez, l'université, depuis quelques années, est autonome. Elle est entrée dans cette autonomie sous un gouvernement de droite. Elle se poursuit sous un gouvernement de gauche. Malheureusement, on constate que les moyens qui sont donnés à l'université sont des moyens minimaux. Alors, vous dites qu'il n'y aura pas de ce renchère, certes, mais d'après vous, quelle est, disons, l'aide minimale que vous pourriez apporter si vous étiez élu à la mairie de Perpignan à une université qui est obligée de, comment dire, de calculer ? Elle a besoin de se développer. Actuellement, elle est bien gérée, il n'y a pas de souci, mais elle a quand même besoin de l'aide des collectivités. Et quel est votre point de vue là-dessus ? Est-ce que l'aide que vous pourriez apporter, l'aide financière, se traduirait par des investissements, ou bien par du fonctionnement, ou bien même par des mises à disposition de personnel, comme cela se fait à Narbonne, et dans d'autres petites villes, où les communes sont très proches de leurs antennes universitaires ? Alors, pour nous, justement, la loi LRU, qui, comme vous l'avez dit, a été mise en place par un gouvernement de droite et qui se poursuit actuellement, nous, nous avons toujours combattu cette loi LRU qui met en compétition les universités. Nous, nous sommes pour un véritable service public de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire un enseignement supérieur qui serait pris en charge par l'État. Nous avons un enseignement primaire, secondaire, qui est un enseignement public pris en charge par l'État, et nous pensons que pour l'université, c'est pareil. Il faut que ce soit... Avec la loi LRU, l'État s'est désengagé, et nous pensons que c'est plus que regrettable, c'est dommageable pour l'université. Et effectivement, du coup, les universités sont obligées d'essayer de trouver des financements autres, et pour nous, c'est extrêmement regrettable. Une mairie véritablement de gauche, anticapitaliste, elle sera aux côtés d'une université qui serait en résistance contre ces lois. Elle serait aux côtés d'une université qui se battrait contre la casse des emplois publics, de la fonction publique, comme c'est en train de se faire. Et bien sûr, elle serait là pour, bien sûr, aider, notamment, à soutenir les associations étudiantes, et vraiment à apporter son soutien. Ça aurait du sens si, dans de nombreuses villes, les universités entraient en résistance contre la LRU, qui vraiment crée cette compétition qui est néfaste. Quelle forme prendrait le soutien que vous apporteriez à la fac si vous étiez élumère ? Quelle forme prendrait le soutien ? Ce soutien, d'être auprès de l'université qui serait en lutte. Bien sûr, le soutien peut prendre diverses formes. Un ou deux exemples ? Ça peut être un soutien officiel, un soutien dans la presse, un soutien écrit. Justement, nous, nous sommes contre le fait que les universités soient obligées d'aller chercher de l'argent ailleurs. Nous, nous pensons que c'est l'État qui doit arrêter de se désengager et qui doit vraiment prendre ses responsabilités et offrir un enseignement public de qualité, ouvert à tous. Donc, pour nous, financièrement, je crois qu'actuellement, la mairie donne environ 15 000 euros par an, ou 16 000 euros ? 15 000 euros. Alors, bien sûr, on peut continuer à apporter cette aide-là, concrètement, maintenant, puisque ça manquerait. Mais nous, on est pour créer un véritable dialogue avec l'université pour voir comment on peut se battre ensemble. On peut, après, il peut y avoir différentes aides. On peut apporter une aide concrète par la présence, par une campagne de presse, en aidant, quoi. Peut-être avez-vous un mot à dire sur les frais d'inscription ? Bien sûr, bien sûr. Sur les frais d'inscription, voilà. Nous, on est pour un service public, donc pas de frais d'inscription. Donc, gratuit. Bien sûr, la gratuité des frais, qu'il n'y ait pas de frais d'inscription, pour que tout le monde puisse s'inscrire à l'université. Il ne faut pas que ce soit une barrière pour pouvoir s'inscrire. Nous, on est pour un service public large où tout le monde aurait sa place et où tout le monde pourrait s'inscrire. Donc, là, c'est un budget que l'État est recherché où, par exemple ? Ah, mais alors, franchement, nous sommes dans un pays riche qui crée beaucoup de richesses. Après, c'est une histoire de choix politique. Trouver l'argent, il n'y a aucun problème. En taxant les profits... La commune n'aiderait pas. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. La commune peut continuer à aider à hauteur de ce qu'elle fait maintenant pour ne pas pénaliser concrètement tout de suite. Et après, nous, on pense qu'il faut associer à toutes nos décisions. Nous, on est pour une démocratie réelle où on associe la population. Et bien sûr que... sous forme, par exemple, de conseils de quartier, etc. Et bien sûr qu'on consultera les étudiants, on consultera les personnels de l'université, comme toute la population. Et c'est ensemble qu'on peut trouver des solutions et voir comment on peut ensemble avancer. Merci. Vous le savez, Madame Fon, l'université de Perpignan, c'est un contingent de près de 10 000 étudiants. C'est une grosse structure. On a un problème de localisation, ou en tout cas de desserte, qui est récurrement évoqué par nos étudiants. On a le sentiment d'être un peu une verrue excentrée et coupée du reste du monde par l'isolement qu'on a par rapport au moulin avant. Le quartier dit des universités derrière, avec lesquelles on n'a aucune porosité. D'ailleurs, on le voit bien, les étudiants ne consomment pas, ne viennent pas vivre dans ces quartiers-là. On a donc des projets récurrents de fluidification de la circulation des étudiants par rapport au centre-ville. Est-ce que vous portez, de façon plus concrète, cette fois des projets relatifs au transport qui permettraient justement d'améliorer la desserte de l'université et les allers-retours que les étudiants pourraient mener en centre-ville, de façon à le faire revivre un petit peu ? Bien sûr, on a dans notre programme des propositions sur le transport. Et bien sûr qu'il faut associer l'université à ce projet d'amélioration des transports. Nous, on est pour, bien sûr, des transports publics, gratuits, largement étendus, avec un élargissement des horaires. On est pour des transports publics propres aussi. Ça nous paraît important. Donc électrique. Bien sûr, par rapport à l'université et par rapport au centre-ville, nous, on pense que ce n'est pas l'université qui va sauver le centre-ville de la désertification. Il faut un projet global pour la ville qui puisse redonner de l'élan au centre-ville. Alors, il a été question de délocalisation de la faculté de droit. On allait y venir, mais puisque vous en parlez. Est-ce que vous êtes favorable à lui ? De la faculté de droit en centre-ville. Alors, pour nous, ce n'est pas prendre le problème par le bon bout, en fait. Parce que si on espère, en faisant cela, que les étudiants vont consommer, vont être une sorte d'apport économique pour le centre-ville, nous, on pense que ce n'est pas le bon bout pour le prendre. Parce que la réalité des étudiants à Perpignan, comme dans d'autres villes, c'est qu'il y a de nombreux étudiants pauvres, de nombreux étudiants qui vont au resto du cœur. C'est une réalité, ça, la pauvreté chez les étudiants. Est-ce que les étudiants, s'ils sont en centre-ville, vont trouver dans les restaurants un repas complet pour 3,10 euros comme au resto U ? Ça sera compliqué. Il faut des solutions pour le centre-ville. Par contre, je pense qu'il faut pérenniser le fait que l'université, elle, soit ici. Et ce n'est pas une verrue, c'est un peu désobligeant, l'expression une verrue. Mais il faut qu'il y ait plus de liens entre le centre-ville et l'université, que les étudiants puissent aller plus facilement en centre-ville, bien sûr, par les bus, par développer les pistes cyclables. Oui, j'allais vous poser la question. Il y a un segment de pistes cyclables dans le moulin avant, sur lequel il vaut mieux ne pas se risquer ni avant ni après la sortie. Il y a un passage de pistes cyclables qui descend le chemin de la Passe-vieille jusqu'au feu, et à l'issue duquel, il devient très périlleux de se servir d'un vélo. Qu'est-ce que vous feriez pour essayer d'améliorer la... Bien sûr, il faut développer les pistes cyclables dans toute la ville et qu'on puisse aller du centre-ville jusqu'à l'université en pistes cyclables. Moi, je suis venue en vélo ce soir, je fais du vélo régulièrement, c'est mon mode de déplacement favori, et effectivement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, bien sûr, il faut développer les pistes cyclables, les transports en commun propres et les pistes cyclables. Mais ce n'est pas les étudiants avec leurs petits revenus qui vont sauver le centre-ville. Je pense que ce n'est pas une façon cohérente de prendre le problème. Piste cyclable, combien de pistes cyclables de kilomètres supplémentaires ? Et surtout, est-ce que, comme pour d'autres candidats, la ligne qui relierait directement le centre-ville, ou en tout cas la place Aragot, au site actuel de l'université serait une priorité ? Bien sûr. Combien de pistes cyclables ? Combien de pistes cyclables ? Là, je ne peux pas vous dire combien de kilomètres. On n'a pas chiffré ça. Mais il faut pouvoir, du centre-ville jusqu'à l'université, se déplacer en vélo avec des pistes cyclables. Parce qu'on sait très bien, moi, je suis bien placée pour le savoir puisque j'en fais régulièrement, c'est dangereux. C'est dangereux de faire du vélo en ville avec les voitures. Voilà. Donc, il faut multiplier les pistes cyclables et pouvoir aller du centre-ville jusqu'à l'université, bien sûr, c'est une évidence. Il faudra s'atteler à ça très vite, quoi, bien sûr. Les pistes cyclables, c'est un investissement qui est lourd. Or, j'ai cru comprendre que la ville de Perpignan était très embêtée. comment vous pourriez, à cause de cet endettement, vous engager à faire une rénovation du plan de circulation ? Parce que ça, ça nécessite des travaux énormes. Est-ce que vous pouvez les chiffrer ? Quelles seront les priorités que vous donnerez par rapport à ce projet ? Avec les problèmes récurrents de la dette ? Alors, justement, oui. Bon, je ne vais pas vous chiffrer. Ce ne sera pas le but, là, ce soir. Mais par contre, par rapport à la situation de Perpignan et du budget de la mairie et de l'endettement, nous, on est pour, nationalement comme localement dans les municipalités, faire un audit citoyen de la dette et aller jusqu'à ne pas payer les dettes qui, pour nous, sont les dettes de l'État et les dettes des municipalités. Pour nous, ce sont des dettes qui n'ont pas lieu d'être puisque c'est... Alors, notamment sur Perpignan, avec des grands travaux qui sont, pour nous, assez contestables, Perpignan est une des villes les plus pauvres de France et une des plus endettées. Donc, il y a un problème quelque part. Nous, on pense qu'avec le soutien de la population, on peut se dire qu'on ne paiera pas cette dette qui est injuste. Et, justement, donc, là, on trouvera des financements pour les vrais projets qui répondent aux besoins de la population. Voilà. Oui, alors, si on met de côté l'impossibilité de faire venir les étudiants en centre-ville pour le sauver économiquement, il n'en demeure pas moins que les étudiants ont envie d'exister dans cette ville et son université aussi. Dans bon nombre de municipalités de villes de taille moyenne ou plus ou moins grandes, même de la taille de Perpignan, la municipalité soutient des cérémonies, d'ouverture, de remise de diplômes, des galas universitaires, de façon à faire exister publiquement les qualités et faire reconnaître les qualités de l'institution diplômante que nous sommes. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez élu à la mairie de Perpignan en matière de promotion de la culture, de promotion de sorties, peut-être de création de festivals et en tout cas de soutien de manifestations universitaires en tout genre ? Je pense que c'est quelque chose de très important. Là, c'est là que justement une municipalité peut avoir toute sa place de partenaire de l'université en soutenant les associations étudiantes qui ont des projets. Il peut y avoir des soutiens en termes de festivals, de rencontres culturelles. C'est très important que justement la mairie, là, soit un véritable partenaire pour soutenir les associations étudiantes qui est un vrai réseau social. Avant, il y avait un bureau d'information et jeunesse sur le campus qui, je pense, n'existe plus. Et voilà, ça, c'est des projets que la mairie peut aider et soutenir et accompagner pour qu'il y ait vraiment du lien social et que les étudiants puissent vraiment s'inscrire dans une démarche culturelle, voire écologique. Je sais qu'il y a une association qui s'appelle Énergie Citoyenne qui a des ateliers qui sont peut-être présents. Je ne sais pas. qui fait des ateliers de réparation de vélo, etc. Et voilà, on peut vraiment être un partenaire important pour soutenir ce genre de choses culturellement et écologiquement. Vous parlez beaucoup de partenariat. Est-ce que vous êtes prête à nommer un adjoint qui serait délégué spécifiquement à la faculté ou un vice-président d'agglo ? Si on était élu à la mairie de Perpignan, bien sûr qu'il y aurait un adjoint pour l'éducation. Une des premières missions pour une municipalité, c'est l'école maternelle et primaire. Et bien sûr, cet adjoint serait intéressé à tout ce qui touche à l'éducation et donc bien sûr serait en lien avec l'université. Donc pas d'adjoint spécifique ? Pas spécifique. Pour l'éducation ? Oui, ça existe déjà. Voilà. mais qui pourrait avoir une véritable relation de dialogue et de travail constructif avec l'université. Alors, l'université, ce sont les étudiants mais c'est également la recherche. Vous le savez, l'université a un projet de création d'un hôtel d'incubation parce que nos jeunes diplômés qui veulent se lancer, des professionnels parfois ont des difficultés, ils souhaiteraient remonter leur entreprise et l'université a pensé que créer un hôtel d'incubation serait une bonne chose. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de créer cet hôtel d'incubation dans l'université ? Est-ce que c'est pertinent ? Ou est-ce que vous pensez qu'un hôtel d'incubation n'est pas l'affaire de l'université ? Alors, on en revient à notre vision de l'université comme service public. Alors, il y a déjà des entreprises actuellement qui ont des liens avec l'université. Par contre, nous, on pense que l'université, c'est un lieu de recherche, c'est un lieu d'apprentissage du savoir et il peut y avoir un danger à ce genre de choses. Si l'université était un véritable service public financé par l'État, on ne serait pas obligé d'en arriver à ce genre de proposition. On pense déjà que c'est, par exemple, dangereux que les entreprises rentrent dans le... ou soient déjà dans le conseil d'administration de l'université, qu'il peut y avoir ensuite elles peuvent avoir bien sûr leur mot à dire sur les enseignements qui sont dispensés. On pense que la recherche, l'enseignement ne doit pas rentrer dans la logique libérale. La recherche de profit à court terme qui caractérise les entreprises, pour nous, ce n'est pas compatible avec l'université. Les rythmes de la recherche, ce n'est pas les mêmes que la recherche que le profit à court terme. et ça peut comporter de nombreux dangers. Donc, pour nous, ce n'est pas souhaitable. Oui, quel type de danger, par exemple, si vous voulez que je... J'insiste sur la question. Le danger que les entreprises fassent la pluie et le beau temps à l'université. Et par exemple... Là, il s'agit d'héberger, en fait, un incubateur d'entreprises au sein de l'université. il n'était pas... Enfin, le sujet n'était pas les universités qui participeraient au conseil d'administration ou qui auraient une ingérence quelconque dans les programmes. C'est déjà un peu le cas. C'était pas le sujet. Il y a des représentants des entreprises dans le conseil d'administration. Ça fait 20 ans. Voilà, voilà, voilà. Bien sûr. Pour nous... Je doute qu'ils influent sur les programmes. C'est vraiment la vision qu'on a du service public de l'enseignement supérieur. Donc, non, pour nous, c'est pas les missions de l'université, ce genre de choses. Aujourd'hui, vous savez, Madame Fon, que pour exister, il faut communiquer un petit peu. L'université est obligée de se faire connaître parce qu'elle propose un produit d'appel, en quelque sorte. Ce sont des gros mots dans le vocabulaire que vous utilisez au quotidien, j'imagine. Mais elle propose des produits comme ça à des étudiants qui viennent d'horizons très différents. Est-ce que vous seriez prête, en étant devenue maire de Perpignan, d'assumer ce besoin de communication aux côtés de l'université en assumant pleinement le statut de Perpignan ville universitaire et en voyant la promotion du caractère universitaire de la ville, justement ? Oui, je pense qu'il faut valoriser le fait que Perpignan est une ville universitaire et bien sûr, il faut l'aider. Alors, une campagne de communication, ça peut prendre diverses formes. Je pense que nous, on ne serait pas partenaire d'une campagne de communication qui valoriserait des produits. On serait partenaire d'une campagne de communication qui valoriserait les enseignements qui sont dispensés, l'université, l'université ouverte à tous, où tout le monde puisse bénéficier de l'enseignement. et je pense que l'université de Perpignan a des atouts et notamment, je pense que c'est une université qui accueille de nombreux étudiants étrangers, à peu près 10%, je ne sais pas si c'est ça, où il y a plus que 10%, oui, voilà, où il y a environ 100 nationalités différentes qui sont présentes et voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut mettre en avant, une ville universitaire ouverte. Voilà. Alors, nous avons bien entendu qu'en termes de coopération, vous ne souhaitez pas coopérer avec les entreprises. Maintenant, vous savez que Perpignan est situé sur une zone frontalière et bien sûr, elle vise à coopérer avec nos collègues donc du sud, d'un périmètre, j'allais dire, transfrontalier, quel est votre avis là-dessus ? Est-ce que la mairie peut aider, justement, l'université à se rapprocher de ces centres universitaires d'excellence qu'on trouve de l'autre côté de la frontière ? Alors, je parle de Gérône mais ça va jusqu'à Barcelone puisqu'on a de nombreux chercheurs qui collaborent avec Barcelone. Quel est votre point de vue sur ce projet qui est en cours et qui risque de se développer ? Quelle est votre place là-dedans ? Je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait des coopérations des deux côtés de la frontière. Je pense que même en tant que mairie, on a tout intérêt à avoir des liens et à avoir des coopérations avec Gérône, Barcelone ou d'autres de l'autre côté de la frontière. C'est très important culturellement et c'est très important bien sûr pour l'université. Je pense que c'est une bonne chose et bien sûr la mairie doit pouvoir participer à ça. Bien sûr, c'est important. Oui, une question sur l'accès à la culture et au sport pour les étudiants. je suppose que vous avez un programme à ce sujet. Oui, mais j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Ça serait d'avoir des liens et un soutien réel aux associations étudiantes pour justement développer la culture et bien sûr le sport aussi qui a toute sa place. Il existe un très bon exemple actuellement sur la mairie de Perpignan, c'est la Casa Musical qui est un projet culturel important et voilà, développer ce genre de choses et bien sûr tout à fait un lien avec l'université. Ça doit pouvoir se faire et être constructif et important. Alors plus précisément, comment donneriez-vous un pouvoir d'achat un peu plus important aux étudiants perpignanais pour qu'ils puissent aller au spectacle qui jusqu'ici sont payants en ville ou pratiquer une pratique sportive quelconque où effectivement il faut donner aussi un abonnement annuel ? Comment vous les aideriez à accéder plus facilement à la culture et au sport ? Alors on peut, on peut toujours aider par des tarifs réduits, etc. Mais on en revient au rôle de l'État. Nous on pense que pour pouvoir faire correctement ces études, il faut pouvoir accéder gratuitement à l'université, pouvoir être logé décemment, pouvoir se nourrir décemment, pouvoir avoir un pouvoir d'achat pour justement la culture, le sport, etc. Et la mairie n'interviendrait pas du tout. Si vous me laissez finir, juste, nous on est aux côtés des syndicats étudiants qui se battent pour une allocation d'autonomie pour les étudiants, qui puissent avoir une allocation d'autonomie pour pouvoir faire leurs études dans des conditions correctes. Donc après, on peut aider à la marge, mais on est pour se battre dans ce sens-là, que tout étudiant puisse avoir une allocation d'autonomie et avoir une certaine indépendance financière, pas courir d'un petit boulot à un autre pour pouvoir faire ses études. Moi, quand j'étais étudiante, j'ai eu fait des petits boulots et ce n'est pas facile. Et forcément, ce ne sont pas les meilleures conditions comparées à quelqu'un qui n'a pas de problème financier pour faire ses études. Donc la première des choses, ce serait de soutenir ceux qui se battent et ceux qui défendent l'idée d'une allocation d'autonomie pour tous les étudiants. D'accord. Au-delà de ça, je vais vous donner un exemple précis. La ville organise des festivals qui sont des festivals par exemple, on peut parler des estivales même si je ne suis pas sûre que ce soit ce qui soit le plus couru par les étudiants. Est-ce que vous seriez prête à, par exemple, préserver un contingent de places qui serait destiné aux étudiants à places gratuites ou à tarifs très réduits ? Oui, je pense que ça, c'est tout à fait envisageable, bien sûr. Bien sûr, il faut favoriser l'accès à la culture, notamment pour les étudiants. Bien sûr. parce qu'il y a quand même quelques manettes qu'un maire peut actionner. Bien sûr, tout à fait, oui, c'est un petit peu, j'essaie de recentrer la question justement sur le rôle de maire que vous briguez. Oui, mais le rôle de maire, bien sûr, le rôle de maire, ce sera d'avoir des projets et d'y associer la population et donc, bien sûr, dans le cadre de la culture, ça peut être des décisions comme ça qui peuvent être prises. Pour le sport, les infrastructures sportives, est-ce qu'il y en a suffisamment ? Est-ce que vous avez des projets dans ce domaine-là ? On pense que ça peut s'améliorer, qu'on peut en créer de nouvelles et d'améliorer celles qui existent, bien sûr, c'est important. De quelle manière ? Des nouvelles ? Lesquelles ? Où ? Ce qui existe ? Comment ? Non, ça, on n'a pas... Excusez-moi, j'insiste. Là, je ne vous ferai pas de proposition concrète sur ça parce qu'après, nous, on est aussi pour une démarche de... Si on est élu à la mairie de Perpignan, on aura toute une période d'aller vers la population, de faire un état des lieux et de s'enrichir des propositions de la population. C'est souvent pendant la campagne, cette étape-là, qu'elle se fait, si je puis me permettre. Pendant la campagne, c'est rapide quand même. C'est une fois qu'aussi... Si on la commence tard, oui. Une fois qu'on sera... Une fois qu'on y sera, si on y est, qu'on aura vraiment une véritable démarche d'associer la population. On n'a pas toutes les... On n'a pas toutes les... Les réponses. Les solutions claires, même, bien sûr. À ce sujet, il y a une proposition récurrente qui a été faite dans cet amphithéâtre devant les candidats qui consistait à dire on pourrait supprimer les subventions qu'on donne au club de sport professionnel pour les donner à l'université. Que pensez-vous de cette position ? Ça, c'est le genre de proposition qui mérite que, justement, on consulte la population sur ça. Moi, je n'ai pas de... Je n'ai pas d'idée sur ça. Bien sûr que... En tout cas, sur toutes les subventions. Il faudra tout mettre à plat et consulter la population. Bien sûr. Le faire tout à fait démocratiquement et on verra ce qu'il en ressortira. Mais après, pourquoi pas ? Je vous en prie. Oui, nous avons à l'université une partie de la recherche qu'on va qualifier de fondamentale et puis il y en a une autre qui est, qu'on le regrette ou pas, professionnalisante. On nous demande d'accueillir nos étudiants dans des institutions qui les reçoivent en stage. On imagine que si vous étiez élu à la mairie de Perpignan, vous les accueillerez dans les institutions publiques pour faire des stages de formation. Est-ce que vous mettriez aussi en oeuvre les ressorts dont dispose la municipalité pour leur ouvrir les portes de l'entreprise avec lesquelles elles sont... Les entreprises avec lesquelles éventuellement elles sont amenées à travailler. Je pense que... Je ne sais pas si on sera amené à beaucoup travailler avec les entreprises si on est... Si on est élu à la mairie de Perpignan. Il va bien falloir refaire à les trottoirs, réparer l'éclairage. Bien sûr, bien sûr. Oui, dans ce cadre-là, vous voulez dire ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais dans ce cas, ce sera tout à fait possible. Après, je pense que notre démarche, elle sera fondamentalement différente de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant à Perpignan. Voilà. Donc, les relations seront différentes. Après, pourquoi pas, ce genre de choses. Peut-être donner la parole à la presse et éventuellement à la salle aussi. Oui, peut-être aux journalistes qui sont présents. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait vos études ici. Alors, c'est une question très personnelle, mais je voulais savoir ce que vous avez apporté l'université de Perpignan dans votre vie de tous les jours et même dans la responsable politique que vous voulez être. Alors, moi, j'ai été étudiante en histoire. J'ai une licence d'histoire. Donc, évidemment, que ça m'a apporté beaucoup dans ce que je suis devenue en termes d'enseignement, en termes de réflexion. Et bien sûr, dans mon engagement politique, oui, ça m'a apporté beaucoup. C'est important de connaître l'histoire pour pouvoir avancer dans le futur, bien sûr, politiquement. Donc, ça m'a apporté beaucoup, bien sûr. Et j'ai... Oui, j'ai un bon souvenir de mes études ici. Moi, j'aurais une question en suivant. Vous avez fait vos études ici. Vous êtes restée ici. Donc, vous avez trouvé un débouché professionnel. Que faites-vous aujourd'hui dans votre activité professionnelle ? Et si vous êtes élue à la mairie, vous savez que la première compétence de l'agglomération, c'est quand même l'économie. Qu'est-ce que vous allez proposer aux étudiants comme débouchés dans les entreprises et qu'allez-vous faire pour attirer les entreprises ? C'était une question de Véronique Coyle à l'étroème. Juste avant, c'était Julien Marion, l'indépendant. Donc, la première question, c'était qu'est-ce que je fais professionnellement, c'est ça ? Je suis agent administratif dans un organisme social qui s'occupe de protection sociale. Voilà. Par rapport au débouché pour les étudiants, ça, ce sera toute une réflexion qu'on pourra avoir si on est élu. déjà, premièrement, je pense qu'une des premières décisions, ça serait de titulariser tous les personnels précaires de la mairie de Perpignan et créer des emplois là où il y en aura besoin puisqu'on a des projets en matière de transport, de logement, etc. Donc, voilà, ça peut être un débouché. En tout cas, prendre nos responsabilités pour que, voilà, on est contre la précarité. Donc, bien sûr, déjà, le faire à la mairie. Et ensuite, après, avec les entreprises, est-ce que c'est vraiment notre rôle ? Nous, on a des projets en termes écologiques, en termes de satisfaction des besoins sociaux. Donc, voilà, on aura des partenariats, certainement, en tant que mairie, avec des formes d'économies qui ne sont pas forcément celles qui ont lieu actuellement dans le cadre capitaliste. Voilà. Sur le champ de l'économie sociale et solidaire, par exemple. Tout à fait. Et est-ce que vous pensez que les étudiants qui sont formés ici, avec ce genre de propositions, auront envie de rester ici ? Est-ce que vous craignez pas une fuite des cerveaux ? Ils sont déjà pas nombreux ? Ah, ça, c'est... Ça n'engage que vous, hein, cette remarque. Je me lancerai pas là-dedans, personnellement. Mais en tout cas, je pense qu'ici, il y a beaucoup de choses à faire, notamment dans les énergies renouvelables, avec le solaire, avec l'éolien. Et oui, je pense qu'ici, il y a un pôle de recherche sur les énergies renouvelables, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et les cerveaux, nombreux ou pas nombreux, auront toute leur place, je pense. Peut-être une question dans la salle ? J'allais dire, d'un étudiant priorité, mais excusez-moi, monsieur. Bonjour, oui. J'avais une question plus politique. Ensuite, il y a un autre candidat qui va parler. Présente de toi. Oui, Sylvie Morin, donc je suis professeur à l'Université de Perpignan. Je ne suis pas élector à Perpignan, mais je m'intéresse quand même à la vie politique de la ville. Bon, j'ai bien aimé vos réponses, notamment concernant les promesses, puisqu'on cherche absolument à vous faire dire des promesses. On voit les promesses qui ont été faites par notre président actuel, par exemple, comment elles sont tenues. Donc je pense que c'est un peu délicat de vouloir absolument faire dire des promesses. Je pense que votre démarche citoyenne est tout à fait bienvenue d'associer la population. Bon, je vais faire cette parenthèse. Ma vraie question porte sur le fait que vous n'ayez pas réussi à faire une liste commune avec l'autre composante de gauche, on va dire, de la partie de gauche. Vous pouvez vous donner une explication à ça ? Oui, je ne sais pas si c'est tout à fait le cadre, mais je peux répondre en tout cas. Nous, en tant que NPA, on avait, fin août, adressé un courrier à toutes les composantes de la gauche, excepté le Parti Socialiste. Donc, peu nous ont répondu. Le Parti de gauche nous a répondu, nous avons eu des réunions, et nous avons, nous étions partis sur une démarche unitaire, une liste citoyenne soutenue par le Parti de gauche, par initiative citoyenne et par le NPA. Elle n'a pas pu continuer, puisque une des composantes, le Parti de gauche, a souhaité ne pas continuer dans cette démarche unitaire. Donc, nous avons pris acte, nous le regrettons, nous pensons que, même au-delà, il aurait fallu élargir plus à d'autres parties, à la gauche du Parti Socialiste, pour avoir vraiment, voilà, une démarche de gauche, tous ensemble, pour peser dans cette campagne. Bon, nous regrettons, ça n'a pas été possible. et donc, à un moment, ben voilà, quand nous avons pris nos responsabilités, nous estimons que c'est important qu'on se présente, que c'est important de vraiment avoir une liste véritablement de gauche, avec un programme véritablement de gauche vers la population, voilà, qui a de gros besoins à Perpignan, où il y a beaucoup, notamment, de pauvreté. Voilà. D'autres questions sur le thème de l'université. Oui, oui, bien sûr. Le puce numéro 4, le retour. Bonsoir, je suis Thierry Hélois, j'enseigne le latin dans cette université, depuis bientôt 20 ans. Je ne fais pas mon âge, mais je mets des crèmes. Je ne vais pas vous poser une question sur l'argent, puisque j'en ai déjà beaucoup posé. J'espère simplement que la municipalité qui va bien se présenter en mars, de cette année, se montrera un petit peu moins constipée, c'est-à-dire financièrement enchantant, et que vous la forcerez à se montrer plus décontractée sur la question de l'argent. Je vais vous poser une question sur la vie de nos étudiants et de nos étudiants. Vous avez beaucoup parlé, ainsi que mes collègues Christophe et Jean, de la culture, du sport, mais les étudiants, ce sont des jeunes, et les jeunes, c'est aussi le sexe. Or, il y a dans la vie... Doucement, doucement, quand même. Il y a dans la vie de nos jeunes étudiants une effroyable menace qui s'appelle le sida. Que comptez-vous, en tant qu'éventuellement participante à la municipalité nouvelle, que comptez-vous faire contre l'effroyable invasion des maladies sexuellement transmissibles, et notamment transmissibles, hélas, pour nos jeunes ? Alors, ça, c'est une question qui touche directement effectivement la jeunesse. Je pense qu'une mairie, elle a toute sa place en matière de prévention, en matière d'accès aux soins de proximité. et bien sûr qu'il faudra s'atteler à ce genre de choses, notamment, il y a des associations qui existent sur la ville en les aidant, en leur permettant de faire de la prévention, puisque forcément, par rapport au sida, notamment, alors il faut, je pense, soutenir les malades, bien sûr, mais il faut aussi éviter que les gens soient contaminés et ça, bien sûr, c'est la prévention qui, il faut, voilà, une démarche très volontariste en matière de prévention et ça, bien sûr, la mairie doit le faire et, oui, nous le ferons si nous sommes en situation, bien sûr. Juste, si je peux rajouter, c'est un peu plus large que la question que vous posez, mais la mairie doit aussi avoir une action vers tout un tas de populations qui sont fragilisées et, alors, au-delà de la prévention sur le sida, on pense que c'est très important aussi par rapport aux femmes victimes de violences, voilà, de créer des lieux de soutien et de logements pour les femmes victimes de violences qui se retrouvent à la rue, voilà, ou avec une assistance médicale, juridique, etc. Pardon de vous couper la parole, mais sur le même thème, est-ce que vous êtes favorable à une crèche à la fac ? C'est un sujet qui a été abordé par un candidat la semaine dernière. Oui, oui, je pense que les, oui, on est favorable à développer les crèches municipales, bien sûr qu'il n'y en a pas assez, bien sûr que c'est souvent le parcours du combattant et souvent les gens sont obligés de faire autrement que de passer par des crèches, c'est très important, l'accueil collectif pour les tout-petits, donc oui, pourquoi pas une crèche à l'université, mais alors après, c'est quand même du ressort de l'université, de décider de ça. Voilà, c'est pas d'ingérence non plus. Pareil pour le centre de santé. On parlait de santé, vous abordez le problème de la santé, vous savez que les étudiants tombent malades aussi. Effectivement, vous dites qu'ils n'ont peu ou pas de revenus qui leur permettent de les consulter, donc l'université apprécie ses responsabilités et va construire un centre de santé, mais elle a besoin d'aide. Est-ce que la mairie, si vous êtes élue, peut s'engager auprès de l'université ? Je parlais tout à l'heure au début des aides financières, mais il y a les aides en personnel. Est-ce que la mairie serait susceptible d'aider l'université à faire tourner le centre de santé ? Je pense que la mairie, elle a une grande responsabilité dans l'offre de soins, en tout cas, pouvoir proposer des centres de santé accessibles dans les quartiers, etc., et elle doit pouvoir prendre sa place dans un centre de soins pour les étudiants, bien sûr. Une autre question ? Les étudiants, peut-être ? Toujours pas ? On ne parle que d'eux et on ne les entend pas ? Bien, Madame Fon, on va vous remercier pour votre venue et on va vous donner rendez-vous à 19h15 pour l'audition entre guillemets du prochain candidat. Merci. Merci. Merci.